... Alors, il faut reprendre depuis l'origine. Dans les années 1840, le père Sestac a recueilli des jeunes orphelines qui erraient dans les rues de Bayonne. Pour cela, il avait beaucoup de difficultés et donc il a cherché un domaine à l'écart de la ville pour, dans ce lieu, recueillir ces jeunes filles, pouvoir les nourrir, les loger et les éduquer. Pourquoi il est devenu agriculteur ? Par nécessité, parce qu'il fallait vraiment nourrir cette jeune communauté, les jeunes filles et les personnes, les dames de charité, qui sont devenues des sœurs plus tard, qui l'ont aidée dans cette œuvre sociale. Alors, il est devenu, on a dit, par nécessité. Pour cela, il est parti se former dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de la Meilleurée. Et là, il a appris les meilleures techniques agricoles de l'époque. J'ai été infirmière comme profession. J'ai exercé dans une clinique chirurgicale pendant plusieurs années. Tout cela, donc, sous le regard et à la suite du Père Sestac, le fondateur de notre congrégation de servantes de Marie. Alors, ce bâtiment s'appelle Château Neuf. Ce n'est pas un château neuf. Ce bâtiment a été acheté en 1838 par le Père Sestac. Et il a voulu visiter les chambres. Et c'est en visitant les chambres que dans une chambre, il a eu une illumination, parce qu'il a trouvé un cadre qui représentait Marie-Madeleine. Et pour le Père Sestac, ceci a été un signe providentiel. Et il s'est dit, c'est bien ici que je dois venir. Et je vais acheter cette maison. Je n'ai pas d'argent, mais je l'achèterai à crédit. Et nous la paierons petit à petit avec les économies dues à notre travail. Mais là où vous êtes, dans ce salon, c'est un petit peu comme un musée. Ça nous dit l'histoire du Père Sestac. Et c'est vraiment le berceau de l'œuvre du Père Sestac, puisque c'est ici que son œuvre a commencé. Le Père Sestac avait une très, très grande dévotion à Marie. Bon, le mot dévotion, peut-être, ne vous dira pas grand-chose, mais je vais parler plutôt d'une relation très intense qu'avait le Père Sestac avec Marie. Le Père Sestac ne prenait jamais une décision sans essayer de savoir si Marie était d'accord ou pas. Et il en a été ainsi dans toute sa vie. Il écoutait toujours ce que Marie lui inspirait. Et quand il a appelé les sœurs Servantes de Marie, ça a été pareil, il cherchait un nom pour la congrégation et le nom de Servantes de Marie lui est venu à la tête et il a senti que Marie voulait vraiment que ses sœurs s'appellent Servantes de Marie. La statue a été initiée après la construction de la chapelle. La chapelle, on a mis 13 ans pour la bâtir. Il y a une superbe fresque au fond de la chapelle qui est vraiment, je dirais, le reflet de ce que le Père Sestac attribuait à la Vierge Marie. Alors là, vous voyez des tableaux, vous voyez la joie des anges autour, c'est merveilleux. Donc Marie, pour le Père Sestac, a une place très, très importante dans sa vie et tout ce qu'il voulait faire, il voulait absolument que ce soit éclairé, accompagné par la Vierge Marie. Alors aujourd'hui, nous continuons cette œuvre démarrée en 1840 et nous produisons toutes sortes de légumes de saison et nous fournissons une partie de la cuisine centrale qui alimente la maison de retraite, les foyers. Et voilà, dans ce qu'il faut rappeler par rapport à l'origine, le Père Sestac, au départ, a voulu recueillir ces jeunes filles, les remettre debout, les éduquer pour qu'elles puissent retourner dans le monde tout à fait normal. J'ai accepté les appels, j'ai essayé de les vivre à fond également. Alors c'est ce que je vous souhaite. Faites les choses à fond, n'ayez pas peur. Vous aurez beaucoup de portes qui vont s'ouvrir devant vous. Alors n'ayez pas peur. Allez de l'avant. Larguez, larguez les amas. Ne vous collez pas à des choses qui ne vous ouvriront pas à l'avenir. Restez ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada